Et yo tout le monde, c'est Mickaël, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super et on se retrouve pour ce 16ème épisode, déjà le 16ème épisode de la Mickaël TV, donc la Mickaël TV c'est une série de vlogs. Et donc aujourd'hui pour ce 16ème épisode, on va se rendre dans un parc d'attractions, le parc Plopsaco, qui se trouve du coup à Co, c'est magnifique. Et donc on va se rendre dans ce parc d'attractions qui est un parc où j'ai déjà été il y a quelques années, et c'était super sympathique, après c'est un petit peu sous une thématique d'enfants, mais les interactions ne sont pas forcément pour enfants. C'est ça qui est plutôt pratique. Donc on va y aller ensemble et on verra bien ce qui se passe là-bas. Enfin, personnellement je pense que ça va être super. J'ai un petit peu réfléchi à mon avis, il y a des attractions où ce sera possible que je vous vlog ça, parce qu'il y a des trucs qui sont totalement possibles à vlogger, comme par exemple les cartes. Ça va être un petit peu un mot de Mario Kart, ça va être génial. Donc on se retrouve à la suite, pour la suite du vlog. Donc voilà, on est parti, on est actuellement en voiture. Et d'ici une petite heure, on sera arrivé, donc on y sera relativement vite, dans 50 km, quelque chose comme ça. Donc vivement et hâte d'être là-bas. Donc voilà, on est arrivé. Et on va voir comment ça se passe pour la suite. Le parc est comme dans mes souvenirs, c'est-à-dire plutôt sympathique et plutôt accueillant. Donc c'est cool. On va voir comment ça se passe pour la suite. Voilà. A tout de suite. Alors je viens de faire ça, malheureusement je n'ai pas pu filmer, mais c'était un peu le même délire que Mario Kart, c'était vraiment super sympa. Vraiment, vous le voyez juste derrière moi là. Petit rail, tout ça. Elle est grave, grave, grave sympathique comme attraction, entre guillemets on va dire. C'est vraiment cool. Je précise aussi à dire que c'est nous qui conduisons les cartes. Ce n'est pas des cartes qui avancent tout seuls. Non, c'est vraiment... Toi qui conduis, tu ne tournes pas, tu continues tout droit et tu fonces dans le mur. C'est vraiment... Donc c'est vraiment des cartes qu'on conduit nous-mêmes. Ça c'est grave qu'au liesse. On vient de faire une attraction bouée. Mais bon malheureusement je ne peux pas vous vloguer dans ce genre d'attraction. Mais je vais y retourner, ok ? Parce qu'il y a trois toboggan en fait et j'en ai fait un. Donc je vais faire un autre. Ok ? Bon bah on y va. Alors on vient de faire une nouvelle attraction. Donc après les bateaux dans l'eau. La rivière sauvage. Et oui, c'est très aquatique tout ça. Et après on va à la cascade. Ça c'est... Enfin bref. Vous comprendrez pourquoi après. Euh oui donc la rivière sauvage. Alors comparé aux petits bateaux la différence près. Là déjà c'est dans une barre qui n'est pas un petit bateau. Mais bon ça on s'en fout un peu. La grosse différence c'est que ça mouillait. Et ça... Bah c'est différent. Tout simplement. Alors je suis un peu mouillé. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Mais je suis un peu mouillé. Enfin voilà. On va voir comment ça se passe pour la suite tout simplement. Regardez comment ça fait le chien de Fred. Bobby, Samson ou Max ? A fonction de ça. Sans, non ? Écoute c'est 2, 3, 1 alors. 2, 3, 1. 2, 3, 1. On peut y arriver là ? Non c'est 2, 2, 1, 3, 1. 2, 1, 3, 1. Oh mon dieu on était toujours trop fort. Ok. Donc voilà ça c'est... Les gens ça c'est le labyrinthe. The labyrinthe. Alors en théorie dans un labyrinthe... Dans un labyrinthe en théorie il faut toujours aller à droite. Mais ça c'est juste la théorie tu vois. Après la pratique c'est pas... Mais au moins des... Vous voyez ça c'est une attraction dans laquelle je peux vlogger sans problème en fait, ça m'étonnerait que de l'eau ou un truc arrive quoi. Parce que si tu ne sais déjà pas d'où on vient, ça va être compliqué. Donc il me semble qu'il y a 5 portes à passer les gens, et à chaque porte il faut proposer la cote de 4 chiffres qu'on sait avoir en fonction d'une question sur l'univers Flopsa. Alors l'univers Flopsa je connais les bases, mais le reste... Je participe, je participe. Si, si, si. S'il y a des questions, je répondrai. Je connais peut-être pas super bien l'univers Flopsa, mais assez pour... Ok j'arrive, j'arrive. Alors dans mes souvenirs, il y avait une question pour avoir le code à chaque porte. Alors on arrive à la porte 2, enfin, et là on nous dit, alors le code se trouve autre part dans le labyrinthe. C'est très drôle. Du coup, on a déjà eu du mal à trouver la porte, maintenant il faut que l'on retrouve le code, et une fois qu'on a retrouvé le code, il faudra qu'on retrouve la porte. Ca va être compliqué. Ah non ! A droite, à droite en théorie. Mais à mon avis, à mon avis c'est pas ça, mais bon. De toute façon, on prend l'appareil à l'avant. Oui mais écoute, je monte des images de qualité. Ok ! Cali ! Bah oui, bah oui, je attends. Le code, on va le voir, il y a des aveugles des fois qui font le labyrinthe. Donc voilà ! Personne ne connaît la réponse, on va chacun retenir un code. Ca va 36,72 ? 36,72. Ouais, 36,72. Moi je retirerai 97,38. Ok. 97,38. Et moi 76,54. Est-ce qu' tranche ? 66,54. Si, 72. Non non la , 7,38. Alors ? 76,54. 76,54. 76 pour les français. Nan c'est départ, nan ? 98,87. Et maintenant faut qu'on retrouve la porte ! Ce qui va être d'autant compliqué ! On a 33,38. 37,75. Je crois que c'est ça. 40,6 , 74 je crois que c'est ça. 36 74 36 74 soit la porte ne marche pas soit on a oublié les codes comme des comme des boulots non c'était il y avait une idée boulot je pense que je sais plus maintenant à mon avis c'était moi le bon et j'ai pu j'ai oublié ça doit être ça non attendez non non c'est 36 j'ai dit voir le code on avait dû prendre une photo on est passé avec d'autres personnes qui avaient le numéro en gros on a triché mais c'est pas grave vous voyez ça aurait été beaucoup trop facile que la troisième porte souffre comme ça ah là là j'ai déjà été à labyrinthe était pire genre il nous a fallu l'après-midi pour sortir j'espère que je suis là ça va pas être pareil non ça va être on ne triche pas mais non et c'est la porte ils n'ont pas voilà on va encore tricher c'est pas possible ils ont peut-être pas le code ah ils l'ont moi j'ai envie d'être sorti j'ai envie d'être sorti j'ai envie d'aller là ou là ? voilà voilà on va pas rouler là ou là ? bah là c'est un cul de sac donc non on va par là on va fermer les portes ça va être trop frais on va faire l'enfant on va trouver l'enfant dans leur billet c'est le défi numéro 6 la porte numéro 5 il faut trouver la porte numéro 5 il faut trouver derrière la porte numéro 1 tu imagines ? le 4 ou c'est le 3 ? le 3 on va ouvrir là normalement c'est bien à 5 oui tu as mes souvenirs c'était 5 il est où jérémy il est là ? je sais pas hé jérémy tout à fait, il est à côté je crois qu'il est par là je l'entends par là c'est bien numéro 4 il faut aller voir le numéro ? ouais ! oh la la ! tant de charme dans cette épreuve alors on avait une question sur la mer avec 3 réponses et il y avait Blankenberg qui a 2 autres réponses et comme vous vous souvenez du vlog de 3 heures on avait été à Blankenberg du coup je connais la réponse du coup j'ai le code c'est 1234 1 2 3 4 donc pas très compliqué à retenir de base c'est 1234 la réponse hein je connais la réponse maman c'est 1234 1234 c'est ça la réponse j'ai vu alors si c'est comme dans mes souvenirs il reste une porte avec une question qui sera cachée autre part dans l'abyrinthe bien évidemment et il me semble que c'est la plus dure dans quelle place c'est-à-dire Holiday Park ? Allemagne, France, Pays-Bas ? non c'est rien, Holiday Park c'est bon c'est quoi déjà Holiday Park ? c'est quoi ? mais non le code il était là le code déjà au moins ça marche ça c'est facile le dernier attends c'est pas la dernière porte ça ça se trouve je trouve que c'est pas la dernière bah j'espère que c'est la dernière qu'il a fait aaaah aaaah bah ça va bon bah ça va écoutez le labyrinthe était plutôt facile je m'attendais à plus dur il était facile le labyrinthe bah c'est grâce à moi qu'on a retrouvé les 4 et je connais la question sur Blankenberg c'est déjà bien et la première réponse aussi près des chansons voilà le labyrinthe était assez facile et plutôt sympathique il y a un mec avec son téléphone il a pris euh les photos des 3 codes comme ça même sans savoir la réponse il pouvait répondre aux questions et ce qui était marrant en fait c'est que du coup ce qu'il faut faire tu gardes les questions la prochaine fois que tu reviens comme ça tu connais déjà les réponses 13h30 du coup c'est assez c'est assez cocasse c'est assez oh c'est bon même la 2e doit être un fonds à blaster ouais ouais mais c'est dégueulasse ouais c'est au quotidien sûrement d'autres trucs ouais j'allais mais continue à le voir bonjour 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 un nom est étiqueté Tiens ma chérie ! C'est bon ? Elle le sait bien qu'elle marche ! Attends parce que j'en ai pas beaucoup ! Vous êtes gentille ! Sa Lily elle biquette ! Elle est belle, elle est gentille ! Elle est belle ! Mais s'il y a si peu on est sûr qu'il y a autre chose ! Pauvre gamin qui attend avec sa mèche peut en avoir un peu et l'autre elle le sait pas ! Tiens, il vient de finir le tour ! Attendez, fermez parce que sinon elle est belle, elles vont se sauver ! Je pense pas qu'il y en a encore ! C'est pas devenu elle a maintenant ! Si il y en a plus, ça va ? Allez, encore deux ! Si il y en a plus, il y en a encore ! Je pense pas qu'il y en a encore ! Mais ça, tu la gardes un peu ? Il y en a à la sortie ! Il y en a à la sortie ! Si t'as plus rien à la sortie, elle de bouffe la main ! On va faire 4 leviers à même ! On va faire 4 leviers à même ! On nourrit gratuitement et tout ! J'ai envie de dire ! J'ai envie de dire ! C'est trop cher ! C'est trop cher ! Il y a qui ? Il y a des petits bébés ! Eh, j'ai pas vu ! Je les vois pas ! Elle avance ! Va voir ! Oh ! Il y a pas de bébé ! Montre ! Ah ouais ! Oh, ils sont mignons ! T'es au bout ou il reste là ! Les autres ils sont là ! Non, ne mange pas la GoPro ! S'il te plait ! Oh là là ! Qu'ils ont chaud ! Oui, ils doivent être en... Pfi ! Ça c'est chaud ! Il y a le mouton en chef ! Bonjour le mouton en chef ! Tu vas encore ? Allez, je te donne encore une... Ah ouais ! T'as donné le tien ? Ouais ! T'es heureux de donner à celui-là ! Mon Dieu, il passe sur Youtube ! C'est une bouquette ! Ils disparaissent ! On retourne devant tellement de chance ! C'est une bouquette ! C'est pas un bouquette ! C'est pas un bouquette ! Ils disparaissent ! On retourne devant tellement de chance ! C'est pas un bouquette ! C'est pas un bouquette ! C'est pas un bouquette ! Je sais pas si vous voyez bien ! Mais au-dessus de la prairie de Haïdi, il y a un cimetière ! C'est assez glauque ! C'est assez glauque ! Voilà ! On vient de manger ! Maintenant on va voir... On va voir ce qui est possible de faire ! Ce qu'on peut faire ! Ce qu'il y a à faire ! Il y a sûrement encore plein de choses qu'on a pas fait ! Donc on va aller voir... Ce qu'on peut faire ! Puis après on va à la cascade ! Je viens d'aller là en fait ! Alors c'était bien ! Enfin un peu court quand même ! Mais j'ai bien aimé ! Mais le mec qui dirigeait c'était un peu rustre ! Il était chaud ! Il disait ouais ! J'en ai mal de travailler d'ici ! Ça me saoule ! Je suis fatigué ! J'ai chaud ! J'ai soif ! Tout le monde aimait bien avoir son travail en vrai ! Parce que travailler dans un pari d'attractions Bah c'est cool en fait ! C'est pas... C'est pas le travail le plus très bon du monde ! Surtout quand tu diriges l'attraction ! Tu pousses sur le bouton et c'est bon ! Donc euh... Il arrête un petit peu de se plaindre ! Quand même ! Et là il y a plein de trucs de haut ! Donc euh... Voilà quoi ! C'est sympathique ! Bon ! On va voir ce qu'on va faire ! Maintenant je vais voir ce qu'il y a ! On va voir ! D'ailleurs petite chose aussi ! Je ne sais pas si je ferai encore des vlogs dans les parcs ! En fait ! Parce que... Le souci ! C'est que dans les parcs d'attractions ! Bah on peut pas filmer en fait dans les attractions ! Ou alors on peut ! Et c'est très compliqué en fait ! Parce que j'ai pas non plus envie de faire quand même un GoPro ! Dans certaines attractions qui sont en hauteur ! J'ai pas envie non plus de la mouiller ! Dans les attractions où il y a de l'eau ! Donc... Concrètement il y a pas... Il y a pas énormément d'endroits où je peux... Où je peux me dire ! Ah ça va ! C'est safe pour vlogger ! Donc euh... Je sais pas s'il y aura quelque chose de safe ! Comme euh... Comme Afterlink dans les petits bateaux ! On pouvait discuter ! Mais bon pour le moment j'ai pas encore trouvé ! Donc euh... écoutez ! On va avancer ! Et on va voir ! Comme ça les gens ! Le Vicky The Ride ! Et... Et bien évidemment à mon avis ! A mon avis ! Vlogger là ça va être compliqué ! Mais j'ai repéré un téléphérique ! A la limite là il y a peut-être moyen de vlogger ! J'ai repéré aussi un jeu... euh... Un jeu ! Une attraction avec des... Des luges ! Bien sûr pas la neige hein ! Quand on est en été ! Donc là il y a peut-être moyen de vlogger ! A mon avis on va essayer d'aller après pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose ! Donc voilà ! Mais après on ira à la cascade aussi hein ! Ça euh... Voilà les amis ! J'ai fait entre guillemets la seule attraction forte du parc ! J'espère que la musique qu'on entend il n'y a pas des droits d'autour dessus ! Sinon je vais me faire frapper par Monsieur le robot de Youtube ! Euh... Sinon euh... En vrai... C'était bien mais ça dure vraiment pas longtemps quoi ! Mais genre vraiment ! Ça dure 10 secondes c'est fini quoi ! Bon l'avantage du coup c'est que les fils ne sont pas longues ! Mais chaud quoi ! Euh... Maintenant je ne sais pas ce qu'on va faire ! On peut éventuellement faire le télésiège qui est là et qui monte jusque tout au dessus ! Parce que en fait si vous voulez là tout près on est tout près des... On est tout près des... 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 Comment ça s'appelle déjà ? Les... Allez ! Les luges voilà ! Les luges ! Donc les luges je pense que c'est là ! Et le télésiège c'est là ! Donc on est plus près du télésiège donc on va faire ça ! Puis on va à la cascade ! Comme toujours ! Bon allez ! Je vais vous montrer la cascade puis on y va ! Parce que là ! Je sens que vous êtes un peu sûr de voir la cascade ! Voilà ! Voilà ! D'ailleurs pour la petite anecdote ! Ce parc ne s'appelait pas Plopsaco avant ! Il s'appelait Téléco ! Parce que c'était le seul parc avec des télésièges ! Ouais ! Je vous fais un petit peu un secret d'histoire ici vous voyez ! Euh... Oui de mon pas ! Mais depuis bah c'est Plops... Plops... Plops ça qui a racheté le délire ! Et du coup bah... C'est un parc Plops ! Voilà ! C'est acheté par une marque en fait ! Donc voilà ! Voilà petite histoire ! Bah voilà ! Voilà on y est ! Oui y a personne ! On y est ! On peut vlogger sur une attraction ! Enfin... Personnellement je ne sais rien si on peut vlogger mais... Mais en tout cas on m'a rien dit ! J'ai pu prendre mon sac avec moi du coup euh... Enfin tout le monde l'a donc euh... Je pense que c'est... Je pense qu'on peut pas c'est qu'on doit en fait ! Mais bon filmer je ne sais pas si je peux mais je le fais quand même ! Vous voyez ? Donc on doit arriver ! Je sais pas si vous voyez bien hein ! Tout 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 là au dessus ! Vous voyez ? Une fois qu'on est là au dessus il y a un genre de petit château euh... Un petit truc à visiter ! Bon ça j'imagine que je vloggerais ! Et donc voilà ! Ça va notre voiture est bien gardée donc euh... Je suis content ! Donc oui on fait une attraction où on peut vlogger ça c'est cool ! En plus c'est... C'est grave haut ! Il faut juste que je fasse attention à pas faire tomber ma GoPro parce que sinon elle est littéralement décédée ! Mais c'est pas ça que je la tiens correctement là vous voyez mes doigts mais je la tiens fort ! Il faut pas la lâcher ! Il y aura les luges aussi après ! Alors dans la montée des luges je suis pas convaincu de pouvoir réussir à vlogger ! Dans la descente euh... on essayera de faire un truc ! Parce que la montée c'est... Ça monte en arrière en fait si vous voulez les luges pour d'abord te faire monter tout à haut pour descendre ! Mais c'est... C'est un peu en tire-feste si vous voulez du coup euh... Du coup j'ai quand même peur de la faire tomber ! Mais on essayera quand même ! Pour la descente j'essayerai ! La montée des luges je vous promets rien ! Enfin bref je vais arrêter de parler ! Et à mon avis je vous reprends qu'une fois qu'on est un peu plus haut une fois qu'on est totalement haut ! Je ne sais pas si on vous voit bien derrière ! Bon on est pas encore très haut hein ! Je vous reprends un peu plus tard ok ! Alors il me semble qu'on est quasiment en haut ! Sauf si après ça continue encore et qu'on ne le voit pas ! Enfin voilà ! Le décor est plutôt joli vous voyez ! C'est vraiment... C'est vraiment beau ! C'est nature ! Euh... Il y a peut-être des animaux ! Si on recherche bien des écureuils des trucs comme ça ! Voilà ! Euh... Ce que je voulais dire aussi ! Oui je parle un peu en mode A et sa mère parce qu'on est bien à calme et tout ! Ah oui ! Il y en a beaucoup qui vont sûrement me dire Oui Sergent ! Tu fais beaucoup de vlogs pour le moment ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah il se passe tout simplement que nous sommes en été ! Et en été bah... Il y a beaucoup plus d'activités ! On fait beaucoup plus de choses ! Du coup il y a beaucoup plus de moyens de vlogger en fait ! Du coup bah... Je vlog, ça vous fait du contenu en plus ! Donc voilà ! Je vais vous le dire, c'est plutôt pas mal ! Mais il y aura d'autres vidéos à vous ! Ne vous inquiétez pas ! Oui donc aussi, ce vlog que vous êtes en train de voir sera en une seule partie ! Je ne sais pas combien de temps il dure un mais vu qu'on ne reste ici qu'un jour je ne vois pas l'intérêt de le découper en deux morceaux parce qu'il n'y a pas deux étapes si vous voulez, qu'une seule étape ! Donc euh... Il sera en un seul morceau ! Je ne sais pas si il dure un 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure... Trois heures, je ne sais pas ! On va essayer de le faire pas trop long, même si... Mais bon, il y a des éléments à vlogger aussi ! Heureusement d'ailleurs qu'on peut vlogger dans les télésièges ! Enfin je ne sais rien ! Mais je le fais quand même ! D'ailleurs j'hésite encore à... J'hésite d'ailleurs à faire des... Des vlogs dans les parcs d'attractions en fait ! Parce que visible... On voit des trucs... Comme ici par exemple de temps en temps ! Mais la plupart des attractions, on ne peut pas vlogger dedans ! Donc je ne sais pas si... Si c'est utile que je continue à faire des vlogs dans les parcs d'attractions ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ! Je me ferai un plaisir de tous les lire ! Bon je ne répondrai pas aux commentaires ! Mais je les aurai lus ! Je ne vous inquiétez pas ! Enfin je ne sais pas ! C'est pas que je n'ai pas envie de vlogger ! Ça n'a rien à voir ! C'est pas l'envie ! Le truc c'est que... C'est l'utilité en fait ! Parce que je me dis... Bah... Vu qu'il y a peut-être d'attractions... Enfin que je fais moi... Mais que vous ne voyez pas ! Je ne sais pas si c'est... Très intéressant pour vous ! Enfin n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ! Et après j'aviserai ! S'il y en a plein qui disent non non continue ! Bah je continuerai ! S'il y en a plein qui disent non non bah... C'est pas utile ! Bah j'arrêterai donc ! N'hésitez pas à commenter en masse ! Et à me dire ce que vous en pensez ! Mais si vous aimez bien vous pouvez aussi mettre un pouce bleu ! Bien évidemment ! N'hésitez pas à mettre un pouce bleu dès maintenant ! Si ça vous plait ! Bon ! Vous pouvez regarder jusqu'à la fin ! Mettre un pouce bleu après ! C'est mieux ! Parce que comme ça vous vous dites... Ah ah je suis sûr d'aimer bien ! Enfin... Bref ! Bon je vais arrêter de radoter ! Là on est pratiquement en haut ! Là je pense que c'est en haut ! Donc on se retrouve une fois qu'on est tout en haut ! Et là on visite un petit peu ce qu'il y a à visiter ! S'il y a quelque chose à visiter ! Donc euh... Voilà quoi ! On a déjà... Non non ! On a pas mal monté ! Vous voyez on voit un peu le décor ! C'est plutôt pas mal ! Je sais pas si on voit bien ! Mais c'est plutôt pas mal ! Comme le cas là ! Comme le cas là ! Bon allez ! On se retrouve en haut ! Donc en fait ! Ce qu'il y avait tout au haut c'était une tour de gays ! De gays pour faire de gays ! Pas une tour d'homosexuels ! On est d'accord ! Pfff ! Les blagues sont... Elles sont ouf aujourd'hui ! Donc nous on a une tour de gays pour observer ! Donc... Qu'est-ce qu'il y a observé ? C'est une bonne question ! La nature j'imagine ! Donc vous voyez on est descendu là en fait ! Maintenant bah... Ecoutez ! On observe un petit peu ! Le paysage ! La tour... Ah ! Attendez ! La tour elle continue en fait ! J'avais pas vu ! Bon commentaire ! Vendez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bien là ! Ah ouais ! Si ! La vue... Et grave mieux ici en fait ! Elle est magnifique ! Attendez ! J'vous montre ça tout le soir ! Je pense qu'on ne peut pas avoir une meilleure vue. C'est très très beau. C'est vraiment cool. Mais attendez, encore des escaliers. On y va. Tu vois du coup ici ? Non, je ne sais pas comment on va faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'était magnifique. On va redescendre pour faire le téléphérique pour voir s'il n'y a pas autre chose qu'on peut voir. Je ne pense pas, honnêtement, mais bon. C'est ton genre. Quoi des escaliers ? Il y en avait plusieurs. Là, il y a quelqu'un qui habite dans la cabane, si vous voulez. C'est un méchant monsieur qui viole des chats sauvages. En fait, c'est hard ici, vous voyez. Faites attention quand on vient la nuit et tout. Il ne faut pas venir tout seul la nuit parce que c'est dangereux. Attendez. Vous voyez qu'on peut aller visiter là ? Je ne pense pas, honnêtement. Oh, dommage. J'aurais été visiter les bois. En fait, il faut redescendre là. Vous voyez ? Pour le téléphérique, il faut redescendre en fait. Sinon, j'aurais été visiter les bois par là en fait en vrai. J'ai envie d'y aller parce que j'y vais. Ah, je vais me faire engueuler la fois que j'y vais. Je ne crois pas que je vais y aller. Bon, je vais boire un coup parce que je vous avoue que monter ces escaliers, ça m'a donné soif. On ne dirait pas comme ça mais on est à haute altitude, vous voyez. Genre, on est haut quoi. J'ai tellement envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est au moins rien d'intéressant. C'est pas grave, je vais boire un petit coup. Puis on se retrouve sur le téléphérique pour la descente où on discutera encore un petit peu. Tranquille, poseille, comme Hugo poseille. Allez, à tout de suite sur le... En fait, je crois que je dis le périphérique mais c'est pas le périphérique, c'est le téléphérique. Même pas le téléphérique, le télésiège même. Faut que j'apprenne à parler moi, c'est ouf. Donc le télésiège parce qu'avant ça s'appelait téléco. Pourquoi téléco ? Je l'ai déjà dit il me semble. Parce que télésiège et que c'est à coup. Maintenant, plop ça parce que c'est un parc plop. Donc ils ont mis plop ça. Donc c'est ça, c'est à coup. Voilà, plop ça quoi. Parce que ça a été acheté par une marque. La marque plop, la marque je sais pas quoi. C'est la marque des dessins animés qui passe le matin sur M6. Enfin chez nous ça passe sur une chaîne équivalente à M6. Je ne sais pas. Enfin bref. Ecoutez. Voilà, ici va la vie. Franchement, on voit moins bien le décor ici. Mais franchement, c'est très beau. C'est très agréable à regarder. J'ai quand même envie d'aller voir là. Mais je n'irai pas. Franchement, beau décor. Franchement. Le parc, au défaut d'avoir qu'une attraction forte, il a des décors ouf en fait. Moi je trouve ça beau. On voit même un lac là, un peu plus loin. On devait sûrement mieux le voir en haut. Enfin voilà, moi je suis plutôt content. Donc écoutez. On se retrouve à la suite du vlog sur le télésiège pour la descente. Ou une descente calme, pas une descente en bas. Voilà, une descente normale. Ok ? Ah, de la bonne eau fraîche. Elle est chaude. C'est dégueulasse. Ah, quel bon acteur je suis. Non mais en vrai, c'est vrai qu'elle est chaude. Elle est chaude, c'est un scandale. C'est scandaleux. Il va falloir que j'aille chercher une boisson fraîche quand je arrive en bas. Parce que là, ça ne va pas le faire. Avec cette chaleur, il fait 35 degrés. C'est assez chaud quand même. Vous savez quoi ? Je suis trop curieux. Vraiment. Je vais vraiment aller voir ce qu'il y a dans les bois. En vrai, il n'y a sûrement rien de ouf. Mais bon. S'il y a des bois, il y avait l'air d'avoir un petit chemin donc. Ecoutez. Au pire, je me ferais engueuler. J'essaie de me casser un peu la gueule donc. Ouais. Je pense que je vais redescendre très vite. C'est un peu casse gueule. En fait, il n'y avait rien en fait. Si, on peut monter mais il n'y a pas grand chose de ouf quoi. J'ai l'impression qu'on devait y aller donc. Je vais redescendre, faire genre que je n'ai rien faire. Comme ça, ce sera très bien. En tout cas, on ne pourra pas dire que je n'essaie pas de vous faire de belles images. D'ailleurs, il y a quelques belles photos aussi que j'ai prises avec mon iPhone. que je vous mettrai à la fin du vlog avant de faire le debriefing en fait dans ma shop. Comme je fais à chaque fois pratiquement. Je vous mettrai quelques photos avec une petite musique de fond plutôt sympathique. Puis, juste avant ça, je vous mettrai les dernières images. En gros, si vous voulez, on aura les photos avec une petite musique plutôt sympathique. Et puis, il y aura le debriefing final. Donc, voilà. C'est vraiment un beau décoeur. Le parc n'est pas extrêmement grand. Il n'a pas la réputation d'être grand. Mais, en tout cas, on peut dire que le quindre, lui, est plutôt beau. J'ai peur que les câbles se cassent. On dirait qu'ils soient un peu morts. Ou alors, c'est moi qui est parano. C'est tout con, mais on adore. Enfin, j'aime bien, je trouve ça. Je trouve vraiment ça plutôt joli en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai quand même peur de faire tomber ma GoPro, mais ça devrait arriver. Je fais quand même attention à mes affaires en général. Bon, les hommes, je veux dire les enfants. Ça, tu vois, c'est parce que j'ai trop l'habitude d'être animateur pour les enfants. Bon, les amis, donc, on se retrouve comme tout à l'heure un peu plus bas. Bon, tout à l'heure, c'était un peu plus haut. Du coup, maintenant, c'est un peu plus bas. Ok ? Allez, on se retrouve un petit peu plus bas. J'ai envie d'éternuer, j'ai eu envie d'éternuer. Donc, les amis, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va aller... Oui, le mec, il éternue au mois de juillet, normal. Donc, je disais, oui, donc après, on va aller à la luge, comme je vous avais dit. Puis, on ira, je ne sais pas trop où. Enfin, oui, à la cascade, bien évidemment. On ira à la cascade. Parce que la cascade, c'est ouf. Mais sinon, en vrai, je ne sais pas où on ira après. Enfin, j'ai vu qu'on pouvait faire, dans un petit travail, le parc à gibier, c'est-à-dire le tour du truc à gibier et tout. Mais je pense qu'il faut payer un supplément pour ça. C'est comme les kayaks et les canoës, là, vous voyez. On peut faire du kayak, des canoës, mais il faut payer un supplément parce qu'en fait, ce n'est pas le même parc. En fait, les canoës et les canoës, ce n'est pas Plopsaco. C'est Coadventure. C'est juste à côté, en fait. Donc, on ne peut pas normalement les faire. Il faut payer un supplément. Et honnêtement, la prochaine fois, on prendra peut-être le supplément. Parce que, honnêtement, il est 14h20. Et le parc, j'ai l'impression, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr. Mais il aura bientôt fait le tour, en fait. Enfin, je ne vois pas ce qu'on n'a pas encore fait ou ce qu'on n'a pas encore vu. Moi, je me gourde peut-être totalement, mais j'ai l'impression qu'on a déjà tout fait, en fait. Bon, ce n'est pas un parc extrêmement grand, comme je l'ai dit, mais... Ce qui aurait été bien, c'est de faire le kayak ou le canoë le matin, faire le parc l'après-midi ou l'inverse. Parce que là... Bon, si, on peut éventuellement aller manger une glace ou un truc comme ça, mais... Mais typiquement, faire quelque chose, à part la luge qu'on n'a pas encore fait, et qu'on fera peut-être deux fois, parce que c'est un truc que j'aime vraiment bien. A tout et pas de la file, si c'est une file de deux heures, on ne la fera qu'une fois. Mais il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, j'ai l'impression, dans le parc. Vraiment, pour un mois de juillet, c'est étonnant. Bon, viens me dire, il fait 35 degrés aussi. Là, vous voyez, les canoës, les kayak, on les voit là. On les voit bien même. Donc, honnêtement... On va déjà faire la luge. Je ne sais pas. Bon, on ira à la cascade pour terminer. Ça, c'est... Ça, la cascade, c'est... C'est cool, quoi. C'est la cascade, quoi. Il y en a, vous savez, ils viennent ici, juste pour voir la cascade, hein. Ah oui, c'est la cascade, quand même, hein. Et après, on va à la cascade. Je pense que je vais mettre ça comme titre de vidéo. Et après, on va à la cascade. Si je vais mettre ça, c'est comme titre de vidéo. Et après, on va à la cascade. Si ça rentre, parce que... Comme titre sur YouTube, je ne pense pas qu'on peut dépasser les 100 ou les 200 caractères. Et comme je dois mettre là, Michael, TV, épisode d'hôtel, nanana, cet endroit-là, nanana, nanana... Je ne sais pas si j'aurai assez de place, mais bon. Si vous voyez la vidéo, ben, vous avez la réponse. On voit un petit peu la cascade de là où on est. Et après, on voit la cascade. Vous voyez, Coadventure, il est écrit là. Sur le... À côté des canoës, là, il écrit Coadventure. Donc, je ne vous ai pas menti, c'est bien l'adventure de Co. C'est magnifique. Bon, ben, moi, j'ai envie de vous dire. C'est pas qu'on s'ennuie. Mais on se retrouve, une fois qu'on est arrivé sur la terre ferme. Peut-être avant d'aller aux luges, peut-être dans les luges. Dans les luges, je vais essayer de faire quelque chose. À mon avis, on se trouvera là. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure pour vous, mais à tout à l'heure pour moi, quoi. On se comprend. Je ne sais pas si j'ai le droit de filmer non plus ici, mais je le fais quand même. Oula, faut que je me tienne. On monte, du coup. C'est les luges, puis après, enfin, forcément, on va descendre. Ma GoPro est beaucoup plus petite, parce que si vous voulez, j'ai enlevé le... Enfin, il y a un socle. En fait, quand je filme avec, il y a tout un socle. Une protection autour, au cas où elle tomberait. De pas très haut. Si je la lance, même si c'est mort. Du coup, là, j'ai enlevé la protection, parce que... Comme ça, elle rentrait dans ma poche. Comme ça, j'avais pas besoin de chipoter dans mon sac pour la prendre et pour l'enlever. Tu peux directement la filmer et la ranger dans ma poche. Ce qui, du coup, est beaucoup plus simple. Donc, on monte, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de ne pas cacher la vue avec mes doigts. Parce que, pour ce genre de chose, je suis encore assez fort. Voilà, vous voyez. Et pour la descendre, ça va être fou. Je me souviens que la fois où je l'avais fait il y a quelques années, j'étais un peu con, parce que... Moi, je ne frenais pas, vous voyez. Je montais, mais je ne frenais jamais. Du coup, c'était problématique. Bon, cette fois-ci, on va être un petit peu moins fou à freiner. Parce que, le fait que je frenais jamais avant l'aîné, elle est partie ça au moins une fois. Du coup, je lui ai rattrapé à faire. Et c'est ça, on n'est pas assez de faire normalement. Heureusement qu'ils ne m'ont pas grillé les caméras. Enfin, c'est pour ça que cette fois-ci, quand on arrivera au virage, on freinera. Bon, on ne s'arrêtera pas en net, mais... On freinera. Vous voyez, c'est encore un système de tyrolienne. Enfin, de... C'est du TIRFES, quoi. Périphérique TIRFES. Ils aiment bien tout ce qui marche avec des fils, ici. Bon, on arrive bien tout à l'eau, donc moi, je vais couper ma caméra, parce que sinon, on va me dire que je ne peux pas filmer. Parce qu'une fois qu'on arrive au tour, on doit prendre la luge pour l'amener sur la descente, quoi. C'est pas une descente comme ça, c'est vraiment des chemins dans les boîtes. Du coup, je vais couper parce que sinon, on va mourir. On arrive à la limite. Du coup, je vais couper la caméra et je vous dis, on se retrouve dans la descente, ok ? Allez, à tout de suite. Alors voilà, je vais descendre du... De la luge. C'était sympathique, mais à mon avis, j'ai venu un peu cassé parce qu'elle n'avançait pas du tout. A l'époque, je me souvenais, j'allais tellement vite que je me gamelais, donc là, c'est... C'est triste, quoi. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant ? Il n'y a plus grand-chose, en fait, si vous voulez. Il reste le parc à Jibi, mais il faut payer un supplément. J'ai pas envie de payer un supplément. Il reste des trucs pour enfants, donc des trucs genre on se promène sur des petits lapins et tout. Voilà. Donc ça, on ne le fera pas non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre, sinon, encore ? On a le carousel, mais bon, pareil, pour enfants. Éventuellement, éventuellement, je ne sais pas, en fait. En fait, je crois qu'on a pratiquement tout fait. Il ne doit plus y avoir de gros choses qu'on n'a pas fait. Par contre, une chose qu'il va falloir que je fasse, qui résistera pour toi et même vitale, c'est d'aller chercher une boisson. Parce que je commence à avoir grave chaud. Il fait grave chaud, du coup, il va falloir que je boire quelque chose. En héros, c'est la cascade, mais après, mais... Non, mais... Après, on va à la cascade. Non, en vrai, déjà, on va aller chercher quelque chose à boire. Puis, je ne sais pas, on réfléchira bien. Parce qu'il est quand même que 15h15. Le parc ferme à 18h. Donc, j'imagine qu'avec mes parents, on retourne vers 18h. À Baille, comme ça. Du coup... Du coup, voilà, je ne sais pas, on va essayer de trouver un truc à faire. Il y a une ou deux attractions qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas fait comme à Efteling. Il y avait des trucs qu'on n'avait pas vus. Et du coup, on n'avait pas fait. On va voir. C'est le cas ici aussi. On va voir ça. En fait... Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est comme je vous ai dit. On va aller voir pour faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et qui serait plutôt intéressant. C'est-à-dire pas un truc pour les enfants. Même si dans ma tête, j'ai 15 ans. Enfin, je suis un grand enfant. Mais... Non, plus naturellement... On va voir s'il y a pas un truc qu'on n'a pas fait qu'on pourrait faire. Et si... Je ne trouve pas. On va refaire la rivière sauvage. Et cette fois-ci, je vais... Pardon. Je vais essayer de vlogger. Même si... Pour tout vous dire... La GoPro n'aime pas l'eau. Même pas du tout. Mais bon, j'essaierai de faire comme on a fait à Riftling. C'est-à-dire la cacher... Enfin, pas dans ma veste, vu que je n'ai pas de veste. Mais la cacher contre moi quand il y aura... Quand il y aura genre vraiment beaucoup d'eau en fait. Donc écoutez, je vais voir si on trouve quelque chose. Et si je ne trouve rien... Bah on se retrouve dans les bûches de la rivière sauvage. D'accord ? Allez. A tout de suite. Quand je dis aller à la rivière sauvage, c'est bien beau. Mais vous devez encore la retrouver ? Bon, elle est là. On est d'accord. Mais après, comment est-ce qu'on y va ? On ne va pas traverser l'eau honnêtement. On va voir. Alors, en cherchant la rivière sauvage. J'ai trouvé autre chose qu'on n'a pas fait. Du coup, on va le faire. Mais là, ça a l'air un peu plus... Comment dire ? Ça a l'air un peu plus montagne russe. Donc là, je ne saurais pas vlogger. Ça, on laisse tomber et vlogger là-dedans. C'est un peu casse-gueule. Mais du coup, je vais faire cette attraction-là. Puis on ira, comme je t'ai dit, réellement la rivière sauvage. Et là, on pourra avoir des petites images sympathiques. Donc déjà, je vais faire ça. Bon ça, je ne saurais pas vlogger, laisser tomber. Puis donc, on vloggera vraiment la rivière sauvage après cette attraction-là. Et après, on va à la cascade bien sûr. Les amis, j'ai de faire la rivière à la montagne russe. Franchement, honnêtement, j'ai hésité en fait. J'avais envie de filmer le truc, mais j'avais peur en fait. J'ai peur que ma GoPro finisse à terre. Du coup, je l'ai pas fait. Mais en fait, il y a des moments, ça passe super vite. Mais il y a des moments, elle aurait risqué de tomber. Du coup, j'ai préféré ne pas finir du tout. Un optat pour la sécurité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. D'accord. Allez. C'est parti. On y va. Là, je prends des risques vraiment. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Je vais cacher rapidement ma GoPro dans mon t-shirt à ce moment-là. En espérant limiter les dégâts de l'eau. Ça devrait aller. Ça va, ça va, ça va. Rien de casser. Et rien de casser. Sympathique, cette petite virée en mer. Enfin, en mer. En rivière. Vu que le nom de ce genre d'attraction, ça s'appelle généralement rivière sauvage. Pour le moment, c'est plus rivière que sauvage. Le côté sauvage, on le verra après. Enfin, on verra. Si la GoPro veut bien, veut bien. Surtout que la batterie n'est plus très bonne. Mais bon. J'ai oublié le fil chez Erwan. Donc, j'irai le rechercher pour la charger durant le prochain vlog. Qui sera je ne sais pas quand. Regardez, il y a Maya l'abeille. des fleurs. Ça, c'est le pote de Maya l'abeille. Je ne sais plus son nom. Ça, c'est une autre abeille. D'ailleurs, c'est marrant. Mais avant d'arriver dans la traction Maya l'abeille, on peut voir des abeilles rentrer et sortir d'un trou. En mon avis, c'est une gruche. C'est moi qui, que c'est ma fobie. C'est un peu chaud, voyez. Bon, là, à mon avis, il y a des cendres qu'on va faire. Je vais être obligé de couper la GoPro parce qu'elle n'obtiendra tout simplement jamais le choc. Dans la montée, ça va, voyez. Je vais la cacher dans mon t-shirt, d'accord, les gens, parce que sinon, la descente, ça existe un peu plus tard, là. Il faut que je la cache. Bonjour. J'ai bien fait de la cacher, je crois. Honnêtement. Sinon, il y aurait plein d'au-dessus. Regardez, je suis trompé. Ah, là, là, là. Ce scandale. Ce scandale sans nom. Genre, le scandale, il n'a pas de prénom, tu vois. Il ne s'appelle pas Christophe ou Jean-Marie, tu vois. C'est un scandale qui n'a pas de prénom. Mon dieu, mais la rivière se déchannent. Alors, là, les gens, honnêtement, il est 16h, 16h05, et je crois qu'on a tout fait, en fait. Enfin, je veux dire, je ne vois pas où est-ce qu'on n'a pas fait. Mais du coup, comme le parc ferme à 18h, on part à 18h, je ne sais pas ce que je peux faire dans deux heures. Bon, je pourrais faire des interactions qui m'ont bien plu, mais... Ah, vous voyez ? Donc, je vais essayer de contacter mes parents pour voir où ils sont. Comme ça, à la limite, on se rejouait déjà maintenant. Et... La seule chose que je peux encore faire avant de partir, c'est aller à la cascade. Et après, on va à la cascade, du coup. Non, en vrai, je ne sais pas. Je peux à la limite manger à bout, mais il est à peu tôt, quoi, 16h, quoi. On a quand même mangé à... 11h30 midi. Donc, il est à 16h, c'est peut-être à peu tôt pour manger. Je ne sais pas, je vais essayer de voir où sont mes parents, et après... On verra bien. Là, à moins que je trouve une interaction entre temps que je n'ai pas faite, mais... Je ne vois pas ce que je n'ai pas encore faite. Surtout que dans le parc, il n'y a pas de plan, quoi, en fait. Tu vois, donc c'est chaud. Il y a peut-être des plans disponibles à l'entrée, mais il faut sûrement encore payer. Je ne sais pas, mais écoutez... Je vais essayer de contacter mes parents, et après, je verrai bien ce qu'on fait. Et sinon, on ne le fait pas. Donc, à tout à l'heure. Et après, on va à la cascade ? Ben oui, on y va ! Cours ! Toujours la cascade ! Cours ! Toujours la cascade ! Il nous fait croire qu'il ne bouge pas, mais il est vivant ! Il est ouf ! C'est le litre d'un ? Il y a ? Il est ouf ! Et quoi ça fait de l'ouf ? En français, Piz ? En français, s'il te plaît, mec ! Allez ! Joue le pain ! Allez, en français ! Ohlala ! Il m'a saoulé ! Mais de ouf ! Oh, la cascade ! Après, on va à la cascade ! Après, on va à la cascade ! Ouais, les télécos, c'était avant ! Ça a changé ! Ils se sont fait racheter par Plop ! Plop est venu avec un chiquier ! Il a posé une manette sur la table et ils se sont dit merde ! Il y a de l'orange 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 ! Comment vous dire qu'en fait, en gros, là, on retourne ! Pardon ? Il y a de l'orange ! Il y a de l'orange ! Pour une personne ! Donc, c'est le retour, les amis ! Donc, on retourne chez moi ! Enfin, je retourne chez moi ! Enfin, chez nous ! Donc, on retourne à la maison ! Donc, plus beaucoup d'images ouf ! J'ai envie de vous dire ! Donc, voilà ! Fête journée ! Et on vlogra encore un petit peu ! Mais pas grand-chose ! Donc, voilà ! Ça fait plutôt cool comme journée ! On fera un debriefing beaucoup plus complet après ! Ok ? Yes ! Donc, voilà, les amis ! Donc, on est sur le retour ! Donc, d'ici une... Une heure, peut-être, à peu près ! Une demi-heure, une heure, on arrivera ! Mais, on s'arrêtera sûrement un peu à voir l'arrivée ! Probablement, pour aller manger ! Enfin, ça reste à voir ! Mais... Mais, pour le moment, on est... On est, en tout cas, sur le chemin du retour ! Donc, voilà ! Tout simplement ! On se retrouve à la suite, pour la suite du vlog ! Donc, on va manger ! On est passé au McDo ! On va manger des petits Royal Cheese ! Royal Cheese, voilà ! C'est comme ça ! Donc, le Cheese, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fromage dedans ! Écoutez ! Ça promet d'être bon ! En tout cas, une chose est sûre ! C'est pas aujourd'hui... C'est pas aujourd'hui... Qu'on va... Comment dire... Perdre du poids ! Pas du tout ! Même ! Alors oui ! Vu que la GoPro n'avait plus de batterie... Euh... Mais c'est normal, parce que... Lors du dernier... Dernier épisode de la Mickey LTV... En fait, je l'avais... J'avais oublié le chargeur, en fait... Chez R1 ! D'ailleurs, je vais peut-être aller le chercher prochainement ! Sauf si, quand vous voyez la vidéo, je l'ai déjà ! Enfin bref ! Peu importe ! C'est pas pour de ça que j'ai envie de parler ! Donc, on va faire le debriefing de la journée à Popsaco ! Enseignement à Plé Téléco ! Alors, euh... Honnêtement... Honnêtement, est-ce que je peux recommander ce pack ? Alors, oui ! Je peux le recommander ! Par contre, petite précision, si vous y allez... Euh... Partez pas non plus trop chez vous ! C'est-à-dire que si vous arrivez vers 11h... 11h, c'est bien, en fait ! Pas besoin d'arriver à l'ouverture ! Parce que le parc... N'est pas extrêmement grand, du coup ! Arrivé, euh... Quand ça ouvre ! Certes, vous n'aurez pas des fils très longues ! Mais vous aurez très vite fait le tour ! C'est-à-dire que, à 15h... Vous serez déjà en mode, bah... Voilà, quoi ! On a fait le tour, quoi ! Donc, euh... Finalement, on n'irait pas trop trop ! Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de monde ! Mais ça s'explique aussi par le fait qu'ils faisaient 35 degrés ! Et les gens n'ont pas forcément envie de sortir de chez eux quand il était extrêmement chaud ! Mais nous, on est un peu des thugs ! Donc, on a quand même été... Donc, oui ! Sinon, je peux recommander le parc ! C'est vraiment un parc sympathique ! Euh, les prix... Je ne saurais pas vous dire le prix d'entrée ! Mais je ne pense pas que c'est très cher comme prix d'entrée ! Si vous voulez, nous, on a eu beaucoup moins cher le prix d'entrée ! En fait, parce qu'on a... Si vous voulez, on a eu... On utilise une application qui s'appelle Vavabit ! Je ne sais pas si vous connaissez ! C'est une application euh... Qui sert à surechérir, en fait ! C'est-à-dire que... Par exemple, euh... Ils mettent une annonce ! Par exemple, ils déplacent pour un parc ! Alors, ils fixent le prix à... Et généralement, il y a beaucoup moins de monde qui surechèrent... Si surechérissent, parce qu'il y a beaucoup moins de monde ! Sur l'application, du coup, ça monte rarement à des sommes folles ! Du coup, euh... Bah, on a bien fait les enchères ! Et du coup, on a eu des places pour le parc qui n'était pas très cher ! Après, au niveau de tout ce qui est repeint, euh... Ils se foutent de nous, en fait ! Tout simplement ! Non mais, écoutez ! Je suis d'accord que c'est beaucoup plus cher dans un parc, hein ! On est d'accord ! Mais de là... Enfin, je sais pas ! Vous voyez le plat que j'ai pris à midi, là ? Le biqui et le... Des frites ! J'aurais aussi le choix entre... Une fricadelle et des frites ! Enfin, il y a eu 2 ou 3 petits trucs, mais bon... On se trouve la même chose ! 10 euros ! Enfin, 9 euros non d'ordre ! Mais bon... Je mets là correctement comme ça, on me voit ! 10 euros, vous vous rendez compte ? 10 euros, quand même, pour ça ? Je trouve ça excessif, quand même, hein ! 10 euros, quoi ! Les gens, 10 euros ! Avec 10 euros, on se prend... On se prend 2 grecs, vous voyez ! Donc, euh... 10 euros pour ça, c'est... C'est cher, quand même ! Les boissons ! On se prend en loison des boissons ! 4 euros pour un coquin ! Pour une canette de coquin ! 33 centilitres ! Pour une canette de coquin... Cola ! Vous vous rendez compte ? Une canette de coquin à... 4 euros ! De l'eau ! Une bouteille d'eau à 3 euros ! Mais moi, je trouve que dans le parc, il fait chaud comme ça, il devrait faire quelque chose ! Il devrait mettre une fontaine à eau, en fait ! Oh, il fait une fontaine à eau ! Genre un distributeur d'eau gratuit ! Puisque voilà, quoi ! Imagine que tu es un enfant, il n'a pas d'eau, et il fait une chute de tension, là ! Ou il meurt à cause de la chaleur ! Qu'est-ce qu'on fait, à ce moment-là ? Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le parc est responsable, et... Et du coup, c'est de leur faute ! Donc, à limite... Pas une fontaine de coquin, mais genre de l'eau, quoi, gratuite ! Ils pourraient, quoi, quand même, faire un effort ! En plus, le parc, ça fait très longtemps qu'il existe ! Comme je vous ai dit, il y a avoir cette même téléco ! Donc, je pense qu'ils ont quand même de l'argent de côté ! Ils pourraient quand même faire ça, quoi ! En plus, un bidon d'eau, ça ne coûte pas énormément cher ! Un bidon d'eau, chaque jour, c'est quoi ? 6 euros le bidon par jour ? Mettre quoi ? 2 bidons par jour ? Ça fait 12 euros ! Vu qu'on paye déjà... Une personne va manger, elle paye déjà 10 euros ! Honnêtement, je pense qu'ils vont gagner... Ils vont pas y perdre tant que ça, hein ! Là, c'est un bidon d'eau ! Un bidon d'eau ! Donc, voilà, ils pourraient quand même faire ça ! Donc, euh... Donc, oui, les prix, c'était excessif ! J'ai voulu prendre aussi quelque chose en repartant ! Mais bon, finalement, euh... C'était fermé ! Ça m'aurait coûté 7 euros 99, donc ! 10 euros plus 8 euros pour mon riz ! Pour manger, j'aurais usé 18 euros ! Vous vous rendez compte ? Bon, c'est vrai que... Un forestier, il me semble que c'était 20 euros ! Mais c'était 20 euros pour un vrai plat, quoi ! C'est-à-dire que t'avais un... Un plat d'restaurant, quoi ! Un vrai truc, quoi ! Euh... Il y avait des spaghettis à forestier ! Il y avait des... Des... Des boulets, des frites, des... Des... Des spaghettis ! Donc, un vrai plat ! Là, c'est des frites, quoi ! Vous voyez, c'est de la... Des allumettes, en plus ! Des allumettes, c'est pas... C'est pas des frites que je préfère ! Donc, pour moi, ça, 10 euros plus 8 euros... C'est cher, quoi ! Bon, les 8 euros, je les ai pas... Je les ai pas payés, mais... Parce que c'était fermé ! Ah oui, une glace aussi ! Une glace velute ! C'est-à-dire, les glaces velutes ! Si vous voulez, c'est des glaces italiennes ! Les glaces qui tournent comme ça, vous voyez ? Je sais pas si vous voyez... C'est des glaces italiennes, hein ! Qu'on appelle ça ! Enfin... Moi, en Belgique, on appelle ça des glaces velutes ! Ou velutes, je ne sais plus ! Velutes ou velutes ! Et... Donc, c'est des glaces italiennes qui tournent comme ça ! Et... Et... Ça, c'était 5 euros ! 5 euros pour une putain de glace ! Bonjour ! Alors, mon père, il a pris une granita ! Et la granita, c'était 7 euros la granita ! Alors que la granita, ça coûte pas très cher à produire ! C'est... C'est de l'eau glacée ! Quasi des glaçons ! Avec du colorant fruité ! Donc... En plus... Il s'exprime mal, en fait, sur les tickets de caisse ! Il est marqué, gobelet ! Donc, le gobelet qu'il avait ! 6 euros ! Donc, dans sa tête, mon père, il se dit... Ah, mais c'est le gobelet ! Du coup, je peux le remplir autant de fois qu'il veut ! Bah, on l'a engueulé parce qu'il pouvait pas remplir, mais écoute, on dit gobelet, il n'y a qu'à dire granita ! À ce moment-là, on comprendra qu'il faut en acheter une à chaque fois et qu'on peut pas remplir ! Pourtant, t'as le distributeur qui l'a, donc... Pareil pour les glaçons, mais écoutez... Donc, sinon, en vrai, le parc, je peux le recommander, mais si vous y allez, prenez des boissons et de la nourriture avec vous ! Parce que si vous voulez pas payer des prix du style 10 euros pour manger un bête truc, après vous faites comme vous voulez ! C'est vous qui disposez de l'argent, c'est pas moi ! Euh... Donc, voilà ! Donc, personnellement... Un bon parc ! Assez petit ! Mais plutôt sympathique, avec... Une bonne diversité de choses à faire ! Il y a deux attractions fortes ! Il y a deux attractions aquatiques ! Il y a des attractions pour enfants ! Il y a des trucs un peu plus... Tranquilles ! Il y a le télé siège qui t'offre un beau décor ! Les décors sont vraiment excellents ! Il faut vraiment... Un frosty, un... Un flopsaco ! Donc, voilà ! N'hésitez surtout pas à y aller ! Si vous voulez vous rendre là ou si vous... Mais toutes les infos du parc sont en barre d'infos ! Comme je fais à chaque... À chaque vlog ! Sauf quand je vais faire un... Quelque part ! En général... Ça, ben... Le sketch est passé ! Du coup, je ne le note pas vraiment l'adresse ! Ça fait une sorte que je ne le note pas ! Enfin bref ! Euh... Merci à tous d'avoir regardé ce vlog ! Euh... S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ! D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse encore des vlogs dans des parcs d'attractions ! Car comme je l'ai dit... Euh... Durant le vlog... Je ne sais pas si ça sert en fait à grand chose vu que... Vu que... Ben... Vu qu'on sait pas vloguer partout l'autre... Chaque attraction du coup ça peut peut-être pas être génial ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ! Euh... N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour montrer à vos amis et dire... Eh ouais ! Regarde, ces gens, il a été à Plopsaco et tout ! Il a fait des duches ! C'était ouf ! N'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook, sur Twitter ou sur un autre réseau social ! Euh... Voilà ! N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ! Sur ma chaîne si tu es nouveau, ben je t'ai hâte de te dire que tu es le bienvenu ! Et que je fais majoritairement du podcast en général ! C'est la base de ma chaîne si tu veux ! Et donc voilà ! J'en étais plus sympathique ! Donc voilà ! N'hésitez pas à partager, commenter, tout ça, tout ça, tout ça ! Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Et moi je vous dis, restez comme vous êtes ! Car vous êtes génial ! Et... Bye tout le monde ! Alors avant de vous faire le debriefing, un petit message, je ne sais pas si... Si ce sera passé finalement ou pas ! Mais si vous voulez, en fait, après avoir fait le Tear Fest, normalement je devais vous filmer la descente en luge ! Alors peut-être que vous l'avez dans le vlog, mais je ne suis pas sûr en fait parce que... Si vous voulez, au moment où je suis en train de tourner cette séquence là ! Je suis en train de regarder les différentes parties tournées avec la GoPro sur mon PC ! Et ce fichier-là est endommagé ! Donc je n'arrive pas à le lire avec mon ordi ! Alors est-ce que dans le logiciel de montage il va passer ? C'est pas sûr ! Donc si vous n'avez pas vu du coup... Le... La luge quand elle descend ben... Voilà je suis désolé mais j'ai pas su parce que le fichier était endommagé ! Donc euh... C'est dommage ! Bon après c'était pas non plus ouf 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 de malade hein ! Parce que j'avais une luge qui ne marchait pas bien ! Enfin ne me descendait pas bien ! Donc voilà si vous ne l'avez pas vu c'est pas grave euh... Ben enfin désolé quoi voilà je sais pas quoi dire mais... Si vous ne l'avez pas vu ben désolé ! Ça sera pour une autre fois ! Après ça se trouve vous l'avez vu je suis en train de dire ça pour rien ! Mais en tout cas l'ordi ne voulait pas la lire mais le j'ai de montage peut-être que... Enfin bref je vais essayer de voir si je peux récupérer le fichier ! Si je ne l'ai pas et si je ne peux pas la récupérer que vous ne l'avez pas vu ben je m'excuse ! Et si vous l'avez vu ben tant mieux ! Mais si vous l'avez... Franchement vous ne l'avez pas vu franchement ! Je suis vraiment 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 désolé ! Il n'a vrai de pas avoir pu vous montrer cette image là ! C'est bon ! On verra ! Donc désolé ou peut-être que je ne suis pas désolé ! Ça dépend si vous l'avez vu ou pas ! Enfin s'il sera passé ou pas dans l'université ! Bon ! Allez ! C'est parti pour le debriefing maintenant ! C'est parti 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 ! !